On a réussi, et j'avance peut-être un petit peu le dessous de M. Chautet, nous avons choisi un artiste russe prêt à l'étant de l'arbre déjà de 50 ans d'années, M. Biaudy Tchichki, pour faire ce peintre, l'UVB. Je pense qu'avec le logo, ça représente et ça symbolise bien ces années-là aussi. Je vous remercie. Applaudissements Oui, en rédissant la directrice de M. Biaudy, Georges Tchichki, mon auteur de ce teintre de l'année de la Russie, mais qui est notamment un artiste qui vient de la Côte, pour un site de tableaux qui s'intitule Radreus. Et je trouve que la création qu'on nous va proposer accompagne, de façon très esthétique, très créative, ce teintre qui est édité par l'Office des teintres de Monaco, où je serai ici les équipes. Le lancement de ce teintre interviendra également le 19 décembre, ce rythme général. Le 19 décembre, c'est une date majeure pour nous, c'est un nouveau considérable, la création de la maigérate primosée de Jean-Christophe Maillot, dans le Valais de Montecarlo. Donc, pour mesurer toute l'importance de cette création, on vous propose un petit jour en arrière, juillet, juillet dernier, à Moscou, Jean-Christophe Maillot, les mentionnés de Voscheux, présente pour la première fois la maigérate primosée, c'est un avantage de José Sacré. Moscou, 4 juillet 1994, à l'heure de la presse, le jour suivait de ces touristes au Théâtre de Monaco, qui est au-delà de la décembre, servente de la première présentation de la maigératimoiselle, le nouveau balai de Jean-Christophe Maillot, spécialement prédé pour la photo de Monaco. pour la création d'un spectacle d'une soirée entière. Ce moment exceptionnel est le fruit d'abord de la génération des six points, puis d'une histoire.